Musique Bienvenue amis internautes, vous êtes nombreux, vous nous suivez de partout. Merci pour la fidélité que vous accordez tant à votre magazine Décryptage Info. Comme à la Coutime aujourd'hui, nous nous proposons à vous peindre le tableau des événements qui touchent notre pays. Il s'agit ici plus particulièrement de cette question relativement à notre justice. Comment est-ce qu'elle arrive à fonctionner avec les récentes libérations ? On parlait là d'Eteni Longondo, Willy Bakunga, Vital Kamere, Sanson Palodeur, d'un dialogue qui s'approche. Nous allons en décortiquer, nous allons en parler au cours de ces magazines. Il sera ici question de voir les indices sérieux qui nous poussent à parler d'un dialogue ou pas. Quelles sont les implications pour que nous puissions parler de ces libérations aujourd'hui ? Pendant que nous savons qu'il y a eu deux procédures qui ont été suivies de manière particulière, il s'agit de Vital Kamere, vous savez qu'il a été condamné au premier degré, il y avait un jugement d'appel au second degré, et qu'ici nous sommes au niveau de la question. Hier, nous avons parlé de cette question longuement parce qu'il s'agissait de sa liberté provisoire. Voilà, Willy Bakunga introuvable, rendit libre, mais avec tous les sous-brisseaux autour de cette question, vous l'avez aussi suivi, nous allons en parler au cours de ces magazines. Voilà, nous vous demandons déjà, comme toujours, de vous abonner massivement à votre chaîne Congo Live Télévisions et pourquoi pas liker, commenter. Ça nous aide d'avancer, ça nous donne du punch pour nous permettre aussi de voir, d'entrevoir comment est-ce que nous pouvons faire les choses pour toujours vous satisfaire. Voilà, merci pour votre fidélité, moi, votre humble serviteur, votre analyste politique, je suis toujours là, je me propose toujours avec vous pour échanger. Et je pense que de plus en plus, nous commençons à gagner du terrain, il y a des gens qui nous contactent un peu de partout. Et nous pensons que ce que nous faisons, c'est pour le bien du Congo parce que le Congo mérite mieux, je l'ai dit toujours, le Congo est grand et il mérite de nous une certaine grandeur. Grandeur dans tout ce que nous faisons, grandeur, la maman a des uns pour le bien, c'est ce que nous voulons, la grandeur, nous silentons. C'est ce que nous voulons, la grandeur, ta politique au managed ousamweighte, il doit le faire avec beaucoup, beaucoup d'aisons, avec beaucoup de maîtrice pour aider ces pays à décoller. Parce que nous sommes au centre de l'Afrique et que ce centre de l'Afrique a besoin de ce que nous devons faire, a besoin du réveil du géant qui est la République démocratique du Congo pour son décollage. Ça c'est très important et nous devons le connaître ainsi. Merci pour votre fidélité. Voilà, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous nous mettrons à analyser cet aspect de la justice. Vous savez bien que la Bible dit que la justice élève une nation et que cette justice doit être une justice équitable. Une justice qui permet à ce qu'une certaine égalité puisse régner autour de citoyens et que chacun puisse avoir ce qu'il lui est dit. Voilà le premier aspect d'une justice que nous voudrons dans ces pays. Vous avez suivi dernièrement les récents événements qui ont commencé avec cette affaire de l'incomprétence de la Cour constitutionnelle. Avec la procédure autour d'Augustin Matatapogno. Je vais commencer d'abord avec ça. Parce que ça a commencé avec cette procédure. Vous avez suivi qu'Augustin Matatapogno, dans cette procédure-là, il a été dit que Matatapogno ne serait pas jugé par la Cour constitutionnelle. Que la Cour constitutionnelle était incompétente pour connaître de cette affaire. Et vous vous souviendrez qu'à travers ce même plateau, ce très beau plateau, je vous ai peint cette blague. A travers mon analyse, je l'ai dit, démontrant que nous ne pouvons pas, selon le droit congolais, juger un ancien premier ministre. Et que dans la sphère juridique de notre pays, la Cour constitutionnelle devrait en vertu du principe de la cristallisation de faits, Dami Factodabotibius, en vertu de ces principes-là, la Cour constitutionnelle devrait se déclarer compétente pour connaître de cette affaire relativement à ce qui a été fait comme élément autour de cette question de détournement de plus de 200 millions dans cette affaire de Bukangalonsa. Et que par la suite, vous avez suivi que Matatapogno étant libéré, il a commencé à faire des conférences un peu de partout. Et aujourd'hui, il se pose ces problèmes-là relativement à sa réintégration comme étant sénateur. Parce qu'il s'agit là de ces immunités qui ont été enlevées. Donc, bouillabaisse totale, Matatapogno reste comme ça, il ne sera pas jugé. Et que j'ai déjà entendu, je vous ai dit qu'au niveau du parquet, près de la Cour constitutionnelle, le dossier a été transmis au parquet près de la Cour de cassation pour continuer la procédure. Mais ce sera une peine perdue parce que lorsque nous serons devant le juge de la Cour de cassation, celle-ci, celui-ci, pardon, va aussi se déclarer incompétente. Tout simplement parce qu'il s'agit ici d'une question relativement à sa fonction des sénateurs. Est-ce qu'il sera poursuivi en ce moment-là comme étant sénateur ou un ancien chef du gouvernement, premier ministre d'Ancôme ? Donc, c'est un peu ça la problématique et j'en ai parlé ici autour de cette question, autour de cette problématique que Matatapogno aujourd'hui ne sera pas poursuivable tout simplement sur le plan juridique parce qu'il s'agit ici d'un vide qui ne dit pas son nom et qui a été cristallisé par le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle. Voilà. Coup politique ou pas ? Parce que vous le savez bien que Matatapogno, avec tout ce qu'il a comme popularité à l'est du pays, il y a des choses déjà qui se font en goulisses. Prenons les cas de Matatapogno. Parce que nous savions bien qu'il devrait être jugé et qu'aujourd'hui, par des schémas politiques, on n'arrive plus à les juger tout simplement parce qu'on ne veut pas, selon certains cas, toucher à la sensibilité de ceux qui sont pour lui des partisans. Et parce que, sachant que les élections arrivent à grande pompe en 2023, selon les clans qui s'étaient dit, on ne devait pas toucher aux gens qui peuvent faire le contrepoids et donner une certaine crédibilité à ce qui se fera comme élection en 2023. Maintenant, cette escalade entre Bahati et Auguste Matatapogno, moi je pense que sur cette question-là, vous le savez, vous avez suivi, que Bahati n'a qu'à réintégrer Matatapogno, tout simplement parce qu'il y a eu un arrêt, un arrêt qui lui avait déjà été notifié, et que par voie de conséquence, il ne peut pas nier l'existence de cet arrêt, de cette notification et que cet arrêt avait déjà pris effet dès l'instant où il a été rendu. Et donc, par voie de conséquence, Matatapogno devra réintégrer la chambre haute, le Sénat, pour répondre à ses services. Et voilà, et que nous pensons que s'il sera à nouveau contraint de comparaître devant un juge, il sera ici question du juge de la cour de cassation, que par celui-là, nous allons parler, là, il sera peint ce tableau relativement à la compétence ou non de cette cour qui devra connaître de cette question relativement à cette affaire de Bukangaloto. Voilà, voilà un premier aspect au juge de Matatapogno. On voit là, soudainement, une procédure qui a commencé, et soudainement, la cour se déclare incompétente. Voilà. Et tel Longondo, vous avez suivi, vous le savez si bien, cette affaire de coronavirus a commencé. Et tel Longondo, il a été impliqué, il a été impliqué dans beaucoup de malversations financières. Toujours dans cette démarche-là de l'IGF, vous le savez que l'IGF est toujours, je l'ai dit, avec l'affaire de Matatapogno, c'est toujours l'inspection générale des finances. Et on revient avec les rapports qui ont été établis par les inspecteurs généraux des finances, relativement avec cette affaire d'Eteni Longondo, coronavirus. Beaucoup de millions, on parlait là de plus de 70 millions dilapidés comme ça. Éteni Longondo interpellé, Éteni Longondo a entendu, après un bout de temps, on dit que Éteni Longondo a su, a payé, a rétrocéder, ce qui est un terme de moyens qui lui avait été reproché, et qu'il pouvait reprendre sa liberté. Mais moi, je pense que ce n'est pas comme ça le droit pénal. Le droit pénal a ses principes. La procédure pénale en a aussi que par voie de conséquence, on doit tenir compte de ces principes-là. Combien même que la personne arrive à retourner la somme, cela ne peut pas être la cause. Elle est relaxée comme si celui-là n'a connu aucun fait. C'est comme si on était en train de relaxer un mineur de moins de 14 sans qu'il y aurait commis des faits infractionnés. Pourquoi ces gens-là, donc, question, et que on est en train de connaître de ces affaires-là, et que par quel coup de bâton magique ces gens-là se retrouvent directement libres ? Éteni Longondo ne mérite pas la liberté au vu de ce qui a été comme restriction, au vu du rapport. Au vu du rapport. Et aujourd'hui, on va nous dire que non, la justice a trouvé que Mbou Mouane Zonga et qu'aujourd'hui, Éteni Longondo peut être libre. Oui, peut être libre, mais avec quel soubassement ? Parce que l'organe de la loi est tenu, est tenu au respect scrupuleux des textes législatifs. L'organe de la loi a pour mission de préserver la loi. C'est pourquoi on l'appelle même un ministère public. Il joue ces rôles-là. Le parquet a pour rôle de rechercher ces infractions-là. Là où il se trouve. Combien des rapports de l'IGF aujourd'hui souffrent ? Combien des rapports de l'IGF aujourd'hui souffrent d'exécution ? Avec Yuma ici, il a fallu attendre les rapports du Congo Hold-up. Tandis qu'il y avait déjà un rapport qui a été établi au mois de mai 2021, au mois de mai courant, relativement à cette affaire-là. Il a fallu attendre le consortium des médias français pour que nous puissions jeter dessus. Moi, je pense qu'il est temps. Parce qu'on parlait de ces libérations-là. Et aujourd'hui, avec cette affaire d'Eteni Lomodo, aujourd'hui, on ne sait pas quels sont les dénouements autour de cette question-là. Et Tani Mbongo, Zongi Sam Bongo, Bongo Hanna et Soukawapi. Et qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire en termes réels ? Parce que l'infraction étant cristallisée, le ministère public devra statuer sur cette question-là. On va le laisser seulement comme ça partir. Voilà. Aujourd'hui, avec Willy Bakonga, Willy Bakonga, aujourd'hui, notre bavue, avec la question autour de Willy Bakonga, quelqu'un qui a été condamné et que, aujourd'hui, le procureur, après la Cour des cassations, sollicita sa grâce. Et voilà, on va trouver quelqu'un comme ça, sortir libre. Et aujourd'hui, on ne sait pas là où se cachent ces messieurs-là. Et aujourd'hui, ça jette un vrai discrédit sur la valeur que le Congolais donnait déjà à l'existence de l'État des droits. Aujourd'hui, on ne s'est pas accordé encore du crédit sur cette affaire de l'État des droits. Parce qu'on commence à remettre en cause. le ministre de la Justice n'arrivant pas à justifier comment est-ce que quelqu'un qui a été incarcéré, comment est-ce que quelqu'un qui purge sa peine pouvant se retrouver comme ça dehors, on nous saurait communiquer justifiant que M. Bakonga ne devra pas se retrouver libre. Mais voilà, aujourd'hui, la justice n'arrive pas à nous dire que M. Tell, M. Tell, M. Willy Bakonga, au vu de ça, au vu de ça, voilà, qu'il se trouve ici ou pas. Ou pas. Et aujourd'hui, le pauvre monsieur directeur de la prison centrale de M. Bakonga, il va être suspendu, il est en train de purger, il est en train d'être une victime espiatoire, simplement, parce que dans cette question-là, c'est la ministre de la Justice qui devrait répondre autour de cette question-là. Parce que ça a réfié de droit sur ses prérogatives. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, la ministre en charge de la Justice peut venir rebondir sur cette question pour dire que non, moi, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'elle peut être libre, surtout que cette question-là, elle ne pouvait pas être bénéficiaire de la grâce. Oh, mais non, c'est grave. C'est grave. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous n'aidez pas. Vous n'aidez pas les chefs de l'État président de la République parce qu'il en avait fait l'État de droit comme étant son pilier. Et que si aujourd'hui, comme la gratuité bat des ailes, comme aujourd'hui, on veut nous faire voir que la gratuité aussi, pardon, la justice, l'État des droits commence à battre des ailes, vous allez mettre en pâture tout un mandat comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui a voulu se poser autour des jalons qui devraient être amis. Il s'agissait de parler de la gratuité. Il s'agissait de parler de l'État des droits. Il s'agissait aussi de faire de l'injustice son pilier et beaucoup tant d'autres questions. Aujourd'hui, lorsque vous voulez mettre en mal la gratuité, vous voulez d'un côté mettre en mal la gratuité de l'autre, mettre en mal l'État des droits, vous voulez laisser le chef de l'État avec quoi ? Avec quoi ? Et que si lui-même il veut scier l'arbre sur lequel il s'est assis, il aura du mal à tenir un discours devant cette population. Il aura du mal à tenir ces discours-là. Parce que lorsque les gens ont vu aujourd'hui avec des arrestations, avec des interpellations, avec des procès un peu de partout, ça a donné une lueur d'espoir dans le chef des Congolais. Les gens pensaient que voilà, nous sommes arrivés au moment où on devrait dire les droits, les bons droits alors. Et qu'on pouvait voir d'un côté des ministres interpellés, on pouvait voir des directeurs des cabinets interpellés. mais qu'aujourd'hui on se rend compte que voilà, tous ces efforts-là sont partis en pâture et aujourd'hui on est en train de nous faire voir cette existence-là de l'état des droits. Voilà toute la difficulté, voilà toute la problématique autour de cette question-là. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les gens s'est réveillés, vous voyez aujourd'hui les gens parler, vous voyez aujourd'hui les gens remettre en question ces fonctionnements-là parce qu'il s'agit de cette question-là, parce qu'il s'agit de cette problématique. Voilà. est-ce que vous avez l'intention de la Ligre ? Oui, Libre ? Libre ? Libre ? Libre de tout mouvement ? Aujourd'hui, avec Vital Kamer et Vital Kamer aussi libre. Vous le savez bien, Vital Kamer a été condamné au premier degré et que par la suite condamné, ces jugements-là a connu un appel. Au niveau de l'appel, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombé a eu à réformer ce jugement. il a été réduit la peine, il a été réduit de 20 à 13 ans. La question autour de Vital Kamer vous le savez bien qu'il y a eu un jugement au premier degré et que par la suite voilà, Vital Kamer et qu'on sort étant condamné dans les chefs de tournée vous l'avez suivi et aussi ces corruptions ils ont interjeté l'appel et qu'un appel on a pu réformer les jugements pris au niveau du premier degré. À l'appel les jugements ont été réformés un arrêt qui a été rendu pour réformer les jugements et Vital Kamer a écopé au lieu de 20 ans 13 ans. Par la suite on voit ces fouvoyés en cassation et qu'en cassation il sera question là d'admettre de juger le droit sur ce qui a été dit précédemment. Voilà. Maintenant on se rend compte que Vital Kamer va être libre tout simplement parce qu'il y a liberté de provision. Je vous ai fait voir hier qu'autour de cette question là vous devez comprendre que l'article 47 de la loi organique relative à la procédure devant l'article de cassation est très clair quant à ce qui concerne la liberté provisoire qu'on peut accorder à cette personne là qui se fouvoie en cassation qui vient à un appel au jugement ou en cassation au jugement qui a été pris au niveau de la peine voilà et que par voie de conséquence Vital Kamer devrait être libre mais là la conséquence la conséquence autour de cette question c'était sur la motivation quelle est la motivation qui a prévalu pour que Vital Kamer puisse être libre on nous parle en lisant l'ordonnance on nous dit en lisant l'arrêt on nous dit qu'il s'est agi de la fiche de la vie des médecins de Vital Kamer qui parle qui parle d'une santé critique qui devrait bénéficier des soins maintenant une autre grande surprise la personne qui devrait bénéficier des soins dont la santé a été critique ou la santé a été entamée la même personne se retrouve libre avec une santé très bonne plus que même ceux qui sont en liberté Kamer se trouvent très bien très bien portant c'est pourquoi vous voyez tous ces quartiers généraux sont en train de fêter parce que nous savons dans ces pays que dès l'instant vous êtes libre provisoirement c'est presque une liberté définitive je vous ai fait montrer ici les cas Bruno Chibala c'est quelqu'un qui a été bénéficiaire d'une liberté provisoire et que par la suite il n'y a pas eu un jugement qui pouvant les condamner ou pas sachant que lorsqu'on parle de la liberté provisoire la déclation préventive peut être prise de deux manières soit vous êtes incarcéré dans une maison d'arrêt ou soit vous êtes libéré provisoirement sous certaines conditions sachant cela est-ce que M. Vittel Kamer est-il réellement acquitté c'est la grande question nous allons nous poser cette question parce que sachant notre pays parce que M. Vittel Kamer devrait en principe être sa question devrait être étudiée au niveau de la cour des cassations mais on ne sait pas on ne sait pas vous dire si Vittel Kamer va encore retourner en prison on ne sait pas le dire parce que sachant comment est-ce que ça fonctionne parce que le vieil démon qui a entouré notre justice se vienne et zongu et zongu en grande pompe en grande pompe ça c'est le vieil démon le vieil démon qui a constitué notre justice que nous avons décrié tant nous avons décrié avec fracas et aujourd'hui ces mêmes questions-là reviennent ces mêmes questions-là retournent et aujourd'hui on ne sait pas par quel sein nous allons nous vouer et aujourd'hui on se rend compte qu'aisement les gens veulent justifier ils veulent donner du couleur ils veulent donner du pinch sur cette question-là et moi je veux que nous puissions prendre ça avec beaucoup de pincettes Vittel Kamer rentra-t-il en prison ou pas ? moi je trouve j'ai devié débitatif j'ai devié débitatif pourquoi les libérer aussi longtemps qu'on est en train de s'effondrer sur une question relativement à sa santé et que ce monsieur-là se trouve en bonne santé et que voilà il est rendu libre comme ça tout simplement parce que on veut je pense politiquement on veut se référer une santé politique du clan tu sais qu'elle dit tu sais qu'elle dit s'entend que voilà que ça s'approche les élections en 2023 s'approche tu sais qu'elle dit on veut maintenant se référer une santé politique une santé politique parce que vouloir se référer à une santé politique tu sais qu'elle dit tant à vouloir scier l'arbre sur lequel il s'est assis pendant plus de trois ans si il y a des choses qui ont soutenu le pouvoir de Tshisekedi c'est notamment les l'état de droit c'est notamment l'état de droit l'existence de l'état de droit où on veut mettre les gens dans un même d'un pas et qu'une justice équitable pouvait amener à ce que tout le monde puisse se sentir réconforté par la justice qui est donnée une justice équitable mais non aujourd'hui si on veut libérer tout le monde si aujourd'hui on est en train de donner un message à cette population là que voilà à toi ou Yibi tu peux te retrouver libre à toi ou Yibi tu peux te retrouver le genre si cette même population ne va pas donner du crédit ne va pas donner du crédit à ce qui est fait voilà c'est pourquoi tous les conseillers qui sont autour du chef de l'état ils doivent faire un bon travail ils doivent bien conseiller les chefs de l'état parce que lui à la différence de ce qui a été fait pendant 18 ans il a donné des signaux il a donné espoir aux gens c'est pourquoi quelqu'un qui m'a posé la question il a dit est-ce que comme les disciples ont posé la question à Jésus tu es celui qu'on doit attendre ou tu es la personne que nous attendions ou il y en aura d'autres qui vont venir c'est ce qui est vraiment la réelle réponse du peuple congolais sur tant des questions aujourd'hui on commence à remettre en cause ce qui est fait on commence à remettre en cause cette neutralité de la justice vous le savez si bien vous le savez si bien les meilleurs qui ont tourné autour de la procédure sur le procès sans jour mais non aujourd'hui on se rend compte que toutes ces personnes là parce que ce qui est vous allez vous rendre compte que bientôt Jamal a un alors tout cet argent les maisons préfabriquées tout cet argent on parle de millions comme ça dilapidés et nous ne saurons jamais qui est un l'auteur ici on est en train de me dire je vois quelqu'un ici parler non ma tête qui vitel kamer et azongu saki mbongo et lorsque azongu simbongo c'est pourquoi vous voyez que azongu simbongo et que vitel kamer pouvait reprendre sa liberté non ce n'est pas logique sur le plan de droit ce n'est pas logique parce qu'il y a eu une cristallisation de fait parce que la société a été troublée parce que lorsque une infraction est commise la quiotude de la société est troublée et alors il faut réparer la réponse que la société accorde à lorsqu'il y a eu trouble c'est quoi c'est la sanction la sanction pénale et aujourd'hui on va nous dire que voilà azongu simbongo bonsoir azongu simbongo quel est le problème quelle est l'implication que ça trompe aussi longtemps que l'objet de l'infraction a été cristallisé on va retenir ces faits là et que par voie des conséquences Vittel Kameret devrait répondre de ces infractions là de ces faits là encore que Vondé a dit qu'il a été jugé et pour détournement et pour corruption et pour corruption donc on ne doit pas venir ici nous dire des choses on ne doit pas venir ici nous étaler des choses sous prétexte voilà sous prétexte de conciliabule politique parce que tu sais qu'il a dit que Vittel Kameret est un homme sérieux que Vittel Kameret il va jouer un grand rôle oui il va jouer un grand rôle au nom de conciliabule politique mais qu'est-ce que le peuple la population qu'on laisse va retenir du travail que vous allez faire mais c'est ce qu'il dit mais c'est le président de la République on va retenir que dans ces pays les gens vont commencer maintenant à se prêter à ces jeux là et que vous ne s'êtes pas en train d'aider le travail de l'UGEP qui doit en principe traquer les gens aujourd'hui n'ont plus peur de voler voyez ce que ça donne voyez l'image que nous voulons donner et que cette image et que ce n'est pas une bonne image et que nous devons nous décourager quant à ça et nous devons en ce qui concerne nos moyens en ce qui concerne notre vouloir vivre ensemble nous devons combattre les antivaleurs et ces antivaleurs nous devons les combattre de la manière la plus forte oui fortement alors parce qu'il s'agit de la vie de toute une nation parce qu'il s'agit de notre avenir de nous tous ensemble aujourd'hui quand est-ce que nous sommes en train de parler de cette question elle a dit ma question elle a dit qu'on t'a la moca mobima et qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas nous émerveiller nous ne pouvons pas être joyés dans ce monde la politique elle a dit qu'on s'est versé la biblique elle a dit qu'on permet qu'on puisse avancer en termes il y a j'ai su en moca parce que c'est cette justice là que nous parlons elle a la justice il y a qu'on il y a la pauvre elle a la justice il y a qu'on peut s'en en moca parce que si vous avez une justice parce qu'on ne ne veut pas les lire si vous avez une bonne justice ça rassure ça rassure tout le monde s'est dit ah voilà on peut bien faire les choses je donne confiance je peux faire confiance en notre justice et tout le monde quand il se sent confiant quand les gens sont sûrs du pouvoir judiciaire on peut bien faire confiance dans le jeu on peut bien faire confiance parce que sachant que le bon droit peut être dit si nous nous mettons face à un juge le bon droit et maintenant aujourd'hui on se rend compte que dans cette affaire depuis tel caméra aujourd'hui monsieur est libre on ne sait pas ce que monsieur ressent dans la prison on ne sait pas procédure sachant que et vous le savez c'est pas à moi de vous le rappeler c'est pas à moi de vous rappeler et on me dit que voilà on dit que ma caméra cette affaire est acquis 57 millions 57 millions oui voilà vous avez le détournement bon corruption parce qu'il y a des chefs de l'acquisition on a parlé de détournement on a parlé aussi de corruption c'est comme si vous voulez seulement vous récoctiviez sur un aspect de chose or il y en a tant d'autres il y en a tant d'autres il faut bien lire ces jugements là il faut bien lire ces jugements c'est pourquoi il y a des gens comme de de Bittacour ont été interpellés il y a des gens comme aujourd'hui l'actuel ministre de finance des gens comme de Nicolas Cazidi étaient interpellés il y a Biloma et aussi ces gens-là étaient venus pour ainsi confirmer les liens qui existeraient dans le fait relativement à la corruption à la corruption et aujourd'hui on se rend compte que petit à petit que dans cet aspect dans ces procès de 100 jours il y a du boire il y a à boire et à manger il y a à boire et à manger voilà on dit que le DG de la Rao Banque qui a été cité dans cette affaire a remis 366 millions et comme il a remis 36 millions et que Vital Kamer et Djamal aussi a remis 7 millions au trésor et que Vital Kamer lui à son tour aussi a remis 7 millions et que par la suite il a payé 500 millions de cautionnement et ça remplit directement la somme de 57 millions pour faire à ce que Vital Kamer puisse retrouver sa liberté mais non mais non soyez conséquents il ne faut pas faire de l'amalgame juridique il ne faut pas faire de l'amalgame ici il ne faut pas faire de l'amalgame parce que dans cette question il a été bien dit que les infractions étaient établies le fait pour vous de remettre le fait pour vous de payer n'enlève en rien les caractères infractionnels les verts et tirés il faut le boire les verts ils ne sont pas les verts ils ne sont pas les verts comme nous l'avons toujours l'habitude de les dire parce que les fractions étaient déjà consommées les fractions étaient déjà consommées nous ne pouvons pas aujourd'hui se rebiffer pour poser tel argumentaire tel argumentaire ce sont des argumentaires qui ne tiennent nullement et ça ne peut pas aujourd'hui constituer l'argumentaire des défenses l'argumentaire des défenses bon voilà nous sommes en train de regarder nous sommes en train de tenir à l'oeil ces politiques est-ce que nous tendons vers un dialogue la grande question ici moi je me dis est-ce que ma libération au-nios et salami pendant tous ces jours ici ces derniers mois ici et Zalik au-tend vers un dialogue surtout que vous avez vu vous-même les rapprochements entre le pouvoir en place et l'église catholique aujourd'hui l'église catholique et les CC n'en parlent plus est-ce que nous tendons vers un dialogue ou nous voulons nous tendons vers un front commun pour les élections je me pose cette question peut-être ça pourrait justifier ma libération et Zalik au-tend rébellé peut-être ça pourrait justifier ça pourrait justifier la crange qu'a Vital Kamere au niveau de l'Est la crange que peut-être Shiseki est en train de craindre l'hégémonie d'Auguste Matataponio Willy Bakonga aussi pour l'Équateur et autres on veut en quelque sorte se mettre dans une posture où on va damer les pions moi je me pose cette question et je me dis simplement si on veut le faire au prix de la destruction de ce qu'on a déjà battu pendant un long moment ça serait faire fausse route ça serait faire fausse route parce qu'il s'agit ici de cette question qui tend relativement à la problématique de l'État de droit l'État de droit qui est un pilier renforçateur l'État de droit qui est un pilier dénominateur qui permet à ce que les uns et les autres Congolais puissent se faire confiance autour des questions et que nous pouvons nous amener main dans la main autour de tel autre paradigme voilà voilà sur cette question-là je pense que dans notre analyse surabonnement sur cette question des dialogues dialogue sur base de quoi parce que vous avez vu vous-même que même l'Église a eu abdiqué quant à ce qui concerne l'implication de Nikadim et que par la suite si Tisséke dit « Ve que denye basalaki makamunabango selon l'accord de Nairobi azaladana mutunaye monamay nae pour que continue bon je me dis que voilà mais il faut que il y a eu un combat un précédent combat oui ça la place et que vous deviez tenir compte des éléments qui devront soutenir le pays voilà 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 c'est par ici que nous allons mettre un point final vous avez suivi cette analyse qui a tourné autour de la santé de notre jeu c'est nous pensons que les gens les autorités vont nous écouter quant à ce voilà merci pour votre fidélité merci parce que vous étiez scottier cimenté à votre magazine de cryptage info n'oubliez pas de vous abonner massivement liker commenter ça nous fait du bien d'interagir avec vous merci pour votre fidélité moi je vous dis déjà bonne journée et au revoir merci